Je ne peux pas dire aujourd'hui, victoire, nous pouvons rouvrir demain. Non, ça, ça n'est pas le cas. Pierre-Frédéric Nist, président de l'Union des classes moyennes ainsi que d'autres représentants des métiers de contact, ont rencontré ce matin le Premier ministre pour plaider une réouverture des salons. Si cette demande n'a pas été réalisée, c'est tout de même un message d'espoir qui ressort de cette réunion. Au prochain comité de concertation, les ministres viendront avec une étude, avec des données scientifiques. Et donc, nous espérons pouvoir démontrer de par cette étude que c'est assez safe, comme on dit, au niveau des métiers de contact. Un nouveau comité de concertation à l'issue duquel les choses pourraient changer pour ces commerces dits de contact. Il a été décidé que nous ferions partie des premiers métiers qui pourraient reprendre lors de la réévaluation de l'assouplissement des confinements. Une possibilité de rouvrir les portes, les représentants des métiers de contact attendent donc beaucoup de cette étude. Pierre-Frédéric Nist nous fait part de ces craintes. Ce que nous voulons éviter absolument, c'est que les chiffres sur le plan sanitaire au niveau global ne déteignent sur les métiers de contact. Donc il faut être très clair, il faudra une étude qui démontre que ce ne sont pas dans les métiers de contact qu'il y a réellement de la contamination, même si les chiffres en Belgique ne seront peut-être pas à ce moment-là tout à fait encourageants. Il faudra vraiment être très attentif par rapport à ça. Les chiffres seront réexaminés lors du prochain comité de concertation qui aura lieu le 18 décembre.